Alors première des choses, donc Get WordPress, donc il faut aller dans le site WordPress, alors il y a deux sites WordPress, .org et .com, donc il faut aller sur WordPress.org, WordPress.com c'est une plateforme qui permet, qui ajoute les fonctionnalités d'hébergement, etc. pour les sites qui sont faits avec WordPress. Donc il faut télécharger la version, la version actuelle c'est 5.3.2, donc on va la télécharger, et je pense que je l'ai déjà, donc ici 5.3.2, je l'ai déjà, donc j'enregistre dessus, pas de problème. WordPress c'est un CMS qui est vraiment très très léger, et on va le voir au niveau du processus d'installation, c'est très rapide, et en général il n'y a pas de problème dans son installation. Donc je télécharge cette version, je la décomprime, je vais la mettre dans le dossier WordPress, voilà, très rapide. Deuxième des choses, donc il faudrait que vous ayez, donc, un steak LAMP, XAMPP, et donc moi j'ai, je pense que vous aussi vous avez XAMPP, donc on va mettre, donc on va y aller dans XAMPP, et on va le démarrer. Donc on a besoin de Apache, et on a besoin de MySQL. Et puis après, donc on va aller créer une base de données, donc phpMyAdmin. Et on va créer une base de données pour WordPress, donc je vais l'appeler WP. Donc pour accéder à ma base de données, donc il faut connaître, donc ici pour moi c'est root et sans mot de passe, je pense au niveau développement pour tout le monde c'est la même chose. Après, donc je vais copier le fichier qu'on a décomprimé, qui est dans WordPress ici, je vais le copier, je vais le mettre dans HTDOX. Comme ça il sera accessible par Apache. HTDOX. Et on va le coller ici. Alors le chemin pour y accéder, c'est localhost slash WordPress, donc on va simplifier, on va mettre ici WP WordPress. Et c'est tout. Et à partir de maintenant, donc on va aller lancer l'installation. Donc localhost, WordPress. Et il va lancer le processus d'installation. Vous choisissez la langue, vous voyez que toutes les langues sont prises en charge par WordPress. Et puis, donc, alors ici il nous dit, il faudrait qu'on ait le nom de la base de données, ça veut dire que c'est ce qu'on a déjà fait, donc on a le nom de la base de données, nom de l'utilisateur MySQL, le mot de passe MySQL, etc. Et le host de la base de données, c'est localhost par défaut. Et puis, donc, WordPress, il exige que vous ayez un préfixe pour la base de données. Ça veut dire que dans le même, si vous avez une seule base de données, vous pouvez installer plusieurs versions de WordPress en changeant uniquement le préfixe. Comme ça, il va reconnaître les tables qui sont liées à chaque instance de WordPress. Donc, je fais, c'est parti. Donc, on va lui donner un titre. Donc, on va l'appeler DWM. Nom d'utilisateur, c'est root. Et le mot de passe, c'est, wello, localhost. On va regarder WordPress ou on va lui dire, si elle est DWM, envoyer, lancer l'installation, c'est fait. Donc, ici, on va, alors ici, il nous demande le titre du site. Ça, c'est des choses qu'on va pouvoir personnaliser plus tard. Mais il faut donner un identifiant pour que vous puissiez accéder à l'interface d'administration. Il faut donner un mot de passe. Alors, je vais mettre un mot de passe simple. Je vais mettre admin. Et donc, là, il ne l'accepte pas. Il faudrait lui dire, je veux que tu l'acceptes. Donc, confirmer l'utilisation de ce mot de passe. Une adresse de messagerie. Et puis, donc, je peux cocher ça, me demander au moteur de ne pas indexer, au moteur de recherche de ne pas indexer ce site. Puisque de toute façon, c'est juste un site de test. Et puis, voilà. Donc, on va se connecter. Admin. Admin. Voilà. Donc, alors, je ne sais pas, on n'a même pas fait cinq minutes pour télécharger, installer WordPress. Alors, de quoi est composé ? Et donc, alors, là, il nous envoie directement dans l'interface d'administration de WordPress. Rappelez-vous. Donc, pour accéder à cette interface, c'est WP, toujours. C'est WP-admin. Et donc, si vous accédez à votre site ou n'importe quel site WordPress, si vous voulez accéder à l'interface d'administration, il va vous écrivez ça. Et donc, logiquement, il va vous demander de vous authentifier. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Donc, alors, ici, on est dans le premier menu ici. C'est le tableau de bord. Il va vous donner des raccourcis un peu sur, des raccourcis pour aller vers des rubriques de votre site, etc. C'est quelque chose qu'on va retrouver dans tous les CMS dashboard. Et puis, il y a les quatre parties ici en haut. Il y a les articles. Alors, les articles, ça représente tous les... Enfin, les unités que je disais tout à l'heure, les unités d'information de tous les CMS. La plupart du temps, on va avoir des articles de deux types de contenus. Les articles et les pages. Les articles, c'est des types de contenus dans lesquels, la plupart du temps, vous allez avoir un titre, peut-être une image que vous allez mettre. Et puis, le corps de votre article, c'est en général des choses qu'on va écrire avec un éditeur WiziWeek. Sinon, il faut taper ça avec du HTML. Et donc, les articles, ils sont liés au temps. C'est des... Donc, on va dire que l'article, il est écrit par tel, un tel. Il est écrit à la date tel. Et la plupart du temps, les sites, ils vont vous afficher, par exemple, les dix derniers articles ou les vingt derniers articles. Donc, ils sont associés à la date. Par contre, dans vos sites aussi, vous pouvez avoir des pages qui ne sont pas liées à la date. Et ces pages, on va les mettre dans la catégorie pages. Et là, ils ne sont pas associés à la date. Par exemple, à propos de nous, la page contact, etc. Eh bien, tout ça, on va les mettre dans la catégorie des pages. Donc, ici, par exemple, ici, nous avons un article, un seul article, qui s'appelle le titre, c'est « Bonjour tout le monde ». Et donc, si on va aller le modifier, eh bien, voici notre article. Et on voit déjà que maintenant, Elementor, il est utilisé par défaut au niveau de WordPress. Ce qui n'était pas le cas juste, je pense, dans les versions précédentes. Et donc, on peut aller modifier tous les éléments directement. Et ce sont des éléments qui sont indépendants. On peut en ajouter d'autres, etc. On peut ajouter plein d'autres éléments. Nous allons revenir tout à l'heure sur ça. D'accord ? Alors, donc, voilà. Donc, ici, je passe maintenant un article. Quand vous créez des articles, eh bien, il faudrait, si vous avez des milliers d'articles, il faudrait les catégoriser. Et donc, on va pouvoir associer à chaque article des catégories. Et donc, ici, on a des catégories. Et les catégories, je ne sais pas, moi, si vous faites, donc, que vous êtes un site de, je ne sais pas, d'information, vous allez avoir des catégories, je ne sais pas, sport, politique, actualité, business, etc. Eh bien, il faudrait créer des catégories. À chaque fois que vous créez des catégories, ça va vous permettre plus tard d'afficher uniquement les articles qui sont en relation avec une catégorie. Et les catégories, elles sont un peu spéciales, donc on peut les mettre en hiérarchie. C'est-à-dire, je peux créer sport, une catégorie sport. Et dans la catégorie sport, je peux créer foot, rugby, tennis, etc. Donc, on peut mettre, créer carrément une hiérarchie par rapport à ça. Le deuxième truc ici, c'est les étiquettes aussi. Et les étiquettes, c'est quelque chose de dynamique. À chaque fois que je crée un article, je peux lui associer des étiquettes qui n'existaient pas avant. Ce n'est pas la même chose que les catégories. Même les catégories, donc, on peut les créer à la volée au moment de, s'il n'y a pas une catégorie, je peux la créer. Mais la plupart du temps, dans le sens que quand je crée un site, je sais quel est le contenu que je vais mettre dans mon site, je vais créer les catégories qu'il faut. Mais les étiquettes, c'est en fonction de l'article lui-même. Donc, je vais ajouter des étiquettes parce que là, je parle du football et je parle d'un certain tel. Et bien, je peux mettre étiquette, je ne sais pas moi, Ronaldo, c'est une étiquette, donc on peut ajouter ça. Et ça, ça entre dans ce qu'on appelle la taxonomie. Ce qui va vous permettre de mieux référencer votre site et puis de pouvoir plus tard sélectionner des parties ou aller chercher des parties spécifiques au niveau de votre site. Donc, ça, c'est au niveau des articles. Après, vous avez les pages. Les pages, c'est à peu près la même chose que les articles. Seulement, la destination des pages, comme je vous ai dit tout à l'heure, ne sont pas associés à une date. C'est des choses qui vont rester comme à propos de nous, about us ou contact, etc. Et la même chose pour aller modifier. Donc, si je vais vers modifier, vous allez trouver que modifier, c'est la même interface. Donc, modifier un article ou modifier une page, c'est pareil. Après, donc après ça, bien sûr, on a les commentaires. Donc, on peut associer aux articles et aux pages des commentaires et on peut autoriser ou non les utilisateurs à ajouter des commentaires. Et à chaque fois que vous avez des commentaires dans votre site, vous pouvez y accéder ici au niveau de cette rubrique commentaires. Alors, donc voilà, ce qu'on a au niveau du contenu, vraiment du... Alors, j'ai sauté un truc ici important, les médias. Et donc, les médias, c'est tout ce qui concerne les images que vous allez utiliser, surtout les images que vous allez utiliser au niveau des vidéos aussi, que vous allez utiliser au niveau de votre site. Et donc, vous pouvez les réutiliser dans plusieurs parties de votre site. Et donc, vous avez cette bibliothèque média qui va vous permettre d'arranger vos images. Il faut savoir que quand vous téléchargez des images dans WordPress, et donc, ils vont créer plusieurs versions. Une version de, par défaut, je pense, 150 pixels, 150 pixels, 300 pixels sur 300 pixels, et puis une grande taille et la taille originale. Ça veut dire, au total, quatre versions. Et donc, il ne faut pas trop s'amuser à mettre beaucoup d'images. Mais bien sûr, l'image, c'est très important. Après, on a les thèmes. Et les thèmes, c'est ce qui détermine l'apparence de notre site. Et donc, ici, au niveau du thème, on peut activer ou désactiver des thèmes. On peut aller ajouter d'autres thèmes. Et la plupart du temps, quand vous créez un site, vous êtes obligés d'ajouter des thèmes externes à ce niveau. Donc, je ne vais pas... Après, bien sûr, quand vous installez chaque thème, vous allez avoir toute cette partie qui va globalement changer. Donc, ici, vous avez personnalisé. Si je clique sur personnaliser, ça va me donner ici des menus. Et donc, ces menus-là, ils vont me permettre de personnaliser de manière globale mon thème. Et donc, si je change de thème, ici, ça va en général changer parce que la structure du thème détermine ce que je vais voir ici. Après, nous avons... Au niveau du thème, donc, on a personnalisé, on a les widgets. Les widgets, c'est ce qui nous permet... Donc, par exemple, ici, par rapport à ce thème, donc, on a les galeries. Donc, on peut ajouter du HTML personnalisé. Et c'est des petits blocs que vous pouvez ajouter dans des endroits spécifiques au niveau de votre page. Et, par exemple, ici, dans le site, dans le template, dans le template, dans le thème que je suis en train d'utiliser. Donc, ici, j'ai deux zones réservées dans lesquelles je peux ajouter. Donc, on peut ajouter, aller ajouter un widget et il va apparaître automatiquement. Vous voulez ajouter un calendrier, vous ajoutez un calendrier, il va s'ajouter. Et on peut réorganiser, etc. Vous allez voir que vous avez, la plupart du temps, vous allez utiliser du drag and drop. Et ça, comme je vous ai dit, ça dépend du thème. Alors, après, dans tous les thèmes, vous allez avoir les menus. Et donc, au niveau de vos menus, donc, il va falloir... Alors, menu, donc, vous allez gérer vos menus ici. Donc, on peut ajouter des nouveaux menus, ajouter des... Comment dire ? Ajouter des liens au menu, etc. à ce niveau. Etc. Donc, arrière-plan. Alors, les extensions, c'est ce qui permet d'étendre WordPress. Donc, vous voyez, par défaut ici, j'ai un anti-spam. Il va être très utile à activer quand vous autorisez les commentaires. Quand vous autorisez les commentaires, il faut forcément activer ça. Ça, c'est juste un petit bidule de rien du tout. Et donc, les extensions, donc, on va avoir à les installer. Après, donc, on a les utilisateurs. Alors, les utilisateurs, vous, en tant qu'utilisateur, pouvez accéder à votre profil ici. Et la plupart du temps, vous allez venir et modifier votre mot de passe. Sinon, si vous voulez voir tous les utilisateurs, eh bien, les voici. Vous pouvez modifier, ajouter des utilisateurs, etc. Et bien sûr, ils ont des rôles. Là, ici, l'utilisateur que j'ai ici, il a un rôle administrateur. Pour revenir après, il ne faut pas donner le rôle administrateur à tout le monde. Et quand vous créez un site, les gens qui vont être dans le comité éditorial, il y en a qui vont juste ajouter des articles. Ils n'ont même pas le droit de les publier. Il y en a d'autres qui vont faire le reviewer, vont voir l'article. Et si c'est bon, ils vont publier, etc. Et donc, il faudrait, ça doit être un workflow qu'il faudrait configurer pour que ça marche correctement au niveau des entreprises. Il ne faut pas rester dans l'esprit de développeur. Je développe, je suis toujours administrateur, et donc, je vais leur passer. Donc, il ne faut pas que celui qui ajoute des articles puisse accéder à ce qu'on est en train de voir. Et puis, vous avez alors des outils. Donc, ici, on peut importer, exporter le site, etc. Je passe. Et puis, on a les réglages. Alors, les réglages générales, quand on avait installé tout à l'heure WordPress, il nous a demandé quel est le nom du site. Donc, on peut aller modifier ça. Donc, c'est du WM, le slogan du site, le chemin du site, etc. Vous avez deux rubriques, enfin, quelques rubriques ici qui sont importantes. Il faut régler les valeurs par défaut de votre site. Et donc, là, c'est les options d'écriture. Quand je crée un article, par défaut, quelle est la catégorie à laquelle il va appartenir par défaut ? La plupart du temps, on crée par défaut une catégorie qui s'appelle UnCatégorieZ. Et donc, un article doit absolument appartenir à une catégorie. Donc, si vous ne faites rien, il va appartenir à cette catégorie, etc. Alors, mode lecture. Ça, ça vous permet de configurer votre page d'accueil. Qu'est-ce que vous voulez voir dans votre page d'accueil ? Il y a deux options qu'on va voir très souvent avec WordPress. Soit on va afficher, donc, et c'est le cas ici, les derniers articles. Et donc, ici, il s'agit du blog. Et donc, quand vous ajoutez des articles, automatiquement, le dernier article que vous ajoutez, il va apparaître dans la page d'accueil. Mais vous pouvez choisir, et c'est ce qu'on fait le plus souvent, donc on choisit une page statique. Et il faudrait dire quelle est la page statique que vous voulez afficher. Et donc, on va afficher cette page statique. Et si on veut ajouter les dix derniers articles ou le dernier article, il faudrait utiliser peut-être un plugin pour afficher les derniers articles quelque part au niveau de cette page. Alors, si vous choisissez cette option, les derniers articles, il faut dire combien d'articles vous voulez afficher, etc. Alors, discussion. Ça, ça concerne la configuration des commentaires. Qu'est-ce qu'il y a le droit d'ajouter des commentaires, est-ce qu'il doit être authentifié, etc. La gestion des médias. Comme je vous ai dit tout à l'heure, à chaque fois que vous allez ajouter dans la bibliothèque des médias des images, eh bien, automatiquement, les images, elles vont être créées. Donc, ça, c'est les valeurs par défaut. Vous pouvez les modifier. La valeur ici, 150, 150, 300, 300 et 1024, 1024. Et ça, c'est les valeurs qui vont faire du resizing. Et donc, votre image que vous allez uploader dans le site, il va en créer plusieurs versions. Donc, vous allez avoir au total une, deux, trois. Et celle que vous avez uploadée, c'est la quatrième. Et les permaliens, pour finir. Les permaliens, c'est comment vont apparaître vos articles au niveau du site. Le chemin qui va mener à vos articles et vos pages. Et donc, la plupart du... Donc, ici, par défaut, vous voyez, ça, c'est très mauvais. Donc, ici, on met la date. Ça, c'est la date d'aujourd'hui. Donc, si je crée un article maintenant, il va me mettre le permalien pour accéder à mon article. La plupart du temps, maintenant, on met juste le nom de l'article. C'est mieux. Mais sinon, ici, vous avez les... Vous pouvez configurer ce que vous voulez. Au niveau du chemin. Et vous avez ici... On voulait mettre le mois. Vous voulez mettre l'année. Et ça va vous permettre de classer un peu le... Au niveau de l'URL. Mais ce n'est pas important. Ce qui est vraiment important, c'est le nom de l'article. Voilà pour cette section. Au niveau de l'article. Sous-titrage ST' 501